Il y a 120 ans aujourd'hui, le 8 avril 1904, le Royaume-Uni et la France concluaient l'entente cordiale. Balayant les rivalités coloniales d'alors et les siècles de relations tumultueuses du passé, attentives aux équilibres de sécurité en Europe, elles scellaient une alliance d'avenir qui jamais, depuis cette date, n'a été remise en cause. La France et le Royaume-Uni, traversant les deux guerres mondiales et les bouleversements du XXe siècle, ont su construire une relation bilatérale forte fondée sur un même idéal démocratique, sur une adhésion commune au multilatéralisme et sur une vision partagée de nos responsabilités et de nos intérêts stratégiques. Notre coopération étroite a permis des prouesses technologiques, des succès dont nos donations ont tiré des bénéfices dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la défense, de la diplomatie, de l'économie, de la culture et de tant d'autres domaines. Notre entente cordiale reste plus que jamais d'actualité. Face à la résurgence de la guerre en Europe, nous faisons bloc pour défendre les valeurs qui nous sont communes et apporter notre soutien à l'Ukraine face à son agresseur. Nous travaillons étroitement sur les opportunités de l'intelligence artificielle et sur le cadre dans lequel elle devra se développer. Nous collaborons pour mieux protéger l'environnement et la biodiversité, pour enrichir notre partenariat d'une entente pour le développement durable, comme le proposait si justement Sa Majesté le roi Charles III que nous avons eu l'honneur, la joie d'accueillir en France en septembre dernier. Voilà 120 ans désormais que cette alliance structure, notre action diplomatique et militaire et rapproche nos concitoyens. 120 ans que la Manche n'est plus une barrière, mais un chemin. 120 ans qu'elle tire le meilleur de nos contrastes et de notre complémentarité, résumé mieux que personne par la reine Elisabeth. Je la cite, British pragmatism and French elan, French conceptualism and British humour, British reign and French son. Dans un moment si particulier de la vie du continent, alors que le Brexit a été voté puis mis en oeuvre, alors, comme je le disais, que la guerre revient et que nos défis sont immenses, cette entente cordiale est, en quelque sorte, le socle si vieux mais si pertinent dans notre actualité qui nous permet de tenir la relation bilatérale, d'agir ensemble comme nous le ferons d'ailleurs le 18 juillet prochain dans le cadre de la communauté politique européenne que nos amis britanniques vont organiser. Let's hope it shines this summer on the other major anniversary we shall be celebrating together this year, the 80th anniversary of the Normandie and Provence landings and the liberation of France. We will never forget our shared history of sacrifice and comradeship. We shall also have an opportunity to celebrate our shared love of sport this year at the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. we look forward to seeing you all. France and the United Kingdom don't only have a long history to celebrate but also a shared future to build. Let's use the Entente Cordiale of the 21st century to nurture the friendship between our two peoples and the shared causes we promote in the world. Long live the Entente Cordiale and long live the Franco-British friendship. on a constant focus onulating the United Kingdom and the Podeja in